bonsoir tout le monde merci d'avoir choisi de venir sur à cette session j'ai un peu raccourci le texte par rapport à sur le site mais c'est exactement le même sujet il s'agit de la sécurisation de legacy en utilisant des tests donc alors comme vous avez dû lire sur l'abstract l'idée c'est en fait de voir pour ceux par exemple qui sont un peu impressionnés par du legacy ou pour ceux qui entendent beaucoup parler de tdd dans des confs de software crafters une des techniques en fait que nous on utilise justement dans cette mouvance c'est en fait des façons un peu rapide de faire des tests sur du legacy soit qu'on connaît pas du tout soit en fait qu'on connaît bien mais compte dans lequel on doit intervenir et il s'agit en fait d'une d'un principe de test de capture nous on l'a francisé mais c'est pour ceux qui connaissent c'est du golden master et des tests de caractérisation dont j'espère j'aurai le temps de parler aujourd'hui moi je suis michelle à vos mots je suis développeuse full stack senior sur paris chez code works comme vous avez pu le voir à la première page qui est une usn en fait nouvelle version sur paris et en ce moment je fais du code ligne après avoir fait beaucoup de front beaucoup de bac aussi beaucoup de java et en ce moment je fais du code ligne chez l'occitane à paris entre paris et genève donc pour rentrer dans le vif du sujet vu qu'on n'a pas beaucoup de temps il s'agit en fait de parler du legacy de parler de tests mais pas en fait des tests n'importe comment parce que en fait ce que en proposant ce sujet dans une conf comme vox days c'est un peu c'est toute une démarche en fait qu'on fait aussi dans des confs genre des vox et aussi essayer de sortir un peu de notre microcosme de personnes qui font ça dans leur coin et essayer de la porter en disant voilà en fait quand on parle de tests sur legacy on parle pas de tdd comme vous pouvez penser pour ceux qui le penseraient parce qu'en fait quand on parle de tests on est toujours à cheval entre plusieurs notions on est entre je fais des tests parce que j'ai une nouvelle fonctionnalité et en fait je laisse mes tests piloter le design et je fais des tests parce que sur le code qui existe déjà sur lequel en fait qui est hyper sensible qui est hyper touchy et sur lequel il n'y a aucune par exemple régression ne doit être appliquée je dois aussi apporter des tests donc en fait c'est deux concepts différents donc là je suis en train dans le cas du legacy quand on écrit des tests on n'est pas en train de vouloir en fait dit immédiatement piloté par les designs on a envie de comprendre en fait l'existant on a envie de le documenter on a envie de le sécuriser d'où l'intérêt de sécurisation et la problématique c'est effectivement sur nos legacy on le sert on a toujours beaucoup de dépendance on a des dépendances vers des api des dépendances vers des systèmes externes on a du code en fait spaghetti en fait le scott spaghetti c'est plus en fait une question de responsabilité un peu à mixer et tout l'intérêt en fait de certaines techniques qu'on utilise ce n'est pas juste le test tout seul c'est du test du réfacto du questionnement des choix bien entendu et des choses qui évoluent au fur et à mesure et pour présenter ces concepts en fait au lieu de vous présenter en fait bas les principes théoriques j'ai voulu reprendre en fait le cataque j'ai présenté hier à l'université qui a été enregistré un peu long mais voilà et si jamais par exemple parmi vous il ya des personnes qui aimeraient avoir des bbl sur ce sujet ou sur des sujets apparentés vous pouvez nous contacter christophe et moi et en fait on peut le faire en ligne pour ceux qui sont pas sur paris sans plus tarder donc le cata c'est un exercice en fait qui reprend un cas réel enfin cas plus ou moins réel on va dire mais sur lequel en fait il n'y a pas de risque de se tromper enfin on peut se tromper mais c'est pas grave c'est pas la prod quoi et en fait comment ce cata fonctionne ce cata en fait il commence par dire en fait on est dans un cas d'entretien technique un entretien technique se passe en deux phases lorsque je lance mon appli qui est une appli console j'ai en fait un certain nombre de messages en début dans ces messages en début en tant que candidate bon là du coup je vais plutôt faire le rôle de l'évaluatrice j'ai un candidat qui s'appelle toto titi et si titi en fait a été rajouté titi a le choix entre décider en fait de jouer ou s'arrêter dans un premier cas en fait pour dans le cas de ce cas de ce quiki je vais vous montrer justement le fait que si titi arrête de décide de pas jouer il ou elle a un total de points de zéro par contre titi ou toto bon on va l'appeler toto ce sera plus naturel si toto en fait décide de jouer en en fait il ya un certain nombre de questions qui lui sont posées des questions plus ou moins plus ou moins compliqué des questions plus ou moins on va dire intéressante et les réponses en fait que toto et titi donne en fait ce sont des réponses qui lui sont propres comme dans n'importe quel entretien et quand on finit cette partie on suppose justement qu'on a affaire en fait à deux on est enfin il suppose qu'il ya un mail qui est envoyé il ya plein de choses hyper compliquées qui se passent mais bref en tant qu'évaluatrice moi je reçois en fait les réponses de toto donc en fait je les je les reçois avec justement le rappel de la question une indication dans le cas où par exemple je fais pas de java je fais plutôt du juge est en ce moment et j'ai envie juste de savoir comment je dois évaluer le candidat et puis une difficulté et là dessus pour justement alterner au niveau du score je vais considérer que toutes les réponses de toto sont bonnes et pour ça en fait je vais mettre tout à trou en fait je vais dire tout est bon et comme vous voyez ici on a un total de cinq points donc on va imaginer en fait une application comme ça qui existe on va chercher un car il ya un module de calcul de score il ya un module d'ajout de candidats bref mais ce qui m'intéresse moi c'est en tant que en tant que développeuse sur un test legacy donc déjà on va parcourir rapidement le test legacy vous voyez ici j'utilise du code lean mais en fait le read line on peut considérer que c'est une dépendance forte c'est une dépendance forte c'est votre dépendance vers une API c'est votre web service enfin ça peut être n'importe quel service asynchrone dont vous avez besoin et qui doit vous renvoyer des infos et en fait souvent quand on arrive à ce niveau là vous voyez j'ai parlé de j'ai parlé en fait de sécuriser en fait et et en fait il ya plusieurs manières la manière la plus simple c'est de dire en fait on va ajouter ici vous voyez dans tout le cas j'ai rajouté en fait des print elaine je vais écrire un test ce test en fait il va faire un mic mac mais je vais vous le montrer à l'oeuvre ce sera plus rapide donc je vais écrire un test et ce test en fait il est censé vérifier le dernier le dernier run par rapport à la prod et en fait je me je me sers de mes tests pour me guider d'accord là je les fais j'essaie j'ai essayé de le faire de façon plus rapide pour caler avec le format encore une fois on peut en discuter après donc qu'est ce qui se passe en fait en vrai en vrai que ce que j'ai fait non pas ce qui se passe en vrai on va je vais faire un truc qui va peut-être vous surprendre c'est que je vais revenir en fait dans l'exécution que je vous ai montré et je vais dire par exemple dans le cas de totaux à zéro point j'ai envie de récupérer toutes mes sorties et dans toutes ces sorties ce que je fais c'est que je vais en fait dans l'indication de mon test qui me dit par exemple j'ai j'ai besoin en fait de remplacer donc j'ai créé un fichier dans lequel je dis bah en fait en arrivant sur le projet j'ai un score j'ai en fait ce comportement là par défaut j'ai un score de zéro zéro point qui s'affiche et en partant de là en fait qu'est ce que je fais je dis ok bon bah en partant de là ce que je veux c'est qu'à chaque run je veux vérifier si les réponses correspondent et là en fait vous allez peut-être avoir un peu de mal à le voir mais ce qui se passe c'est au niveau de j'ai en fait deux fichiers j'ai un fichier du coup je vais peut-être sortir du mode présentation vite fait exit exit présentation donc en fait ici en gros j'ai deux fichiers qui qui se ressemblent fortement j'ai un fichier local et un fichier prodscore et ce qui se passe c'est que là en fait je vous décris ce qui se passe il me dit en fait il ya un petit problème de caractère en gros ce fichier il semble différent de celui là donc je me pose pas trop de questions je me dis tiens bah il ya un petit problème donc je je j'essaye de voir parce que mes tests en fait me permettent aussi de bah d'essayer de d'essayer des hypothèses qu'est ce qui se passe si je prends ce fichier ainsi de suite ok là vous dites ouais cool on a remplacé le fichier pourquoi j'ai fait ça en fait ce que j'ai fait ici c'est que j'ai mis non seulement mais println j'ai récupéré ma sortie standard en javascript et tout vous pouvez récupérer des objets pouvez comparer ça avec des objets c'est pas une technique qui s'applique uniquement avec des println et en fait je décide de là dessus de récupérer toute la sortie standard donc ou vos logs et je l'applique en fait dans un fichier de référence le golden master et à côté de ça ça veut dire quoi ça veut dire à partir de ce moment si par exemple je décide de changer quoi que ce soit dans mon code de prod ici je change le texte parce que tous mes tous mes entrées pour le moment sont sur texte mais grosso modo en fait si je change en fait mon code de prod donc ça peut être des objets ça peut être des paramètres ça peut être plein d'autres choses en fait mes tests vont pouvoir me dire voilà à tel niveau tu as une régression ça c'est la technique du golden master et ça c'est une technique en fait qui est plutôt pratique et vous avez des outils en fait qui permettent de les générer des golden master pour ceux qui font du front vous avez geste par exemple qui peut vous permettre un peu d'avoir ce côté un tout un testing et voilà bon là c'est un peu rouge donc je vais essayer de filer le truc en fait c'est que le problème des golden master c'est que c'est quelque chose de très fragile comme vous pouvez imaginer donc là si je reviens un peu en arrière c'est quelque chose de très fragile parce que tout simplement on se base en fait sur des scénarios ici par exemple si je lance en fait ce test en mode couverture je vais avoir un problème si j'essaye en fait des si j'essaye en fait de faire le cas replace test suite voilà please en fait je vais avoir un petit souci si par exemple j'essaye justement de bypasser donc là ça prend un peu de temps voilà donc ici vous voyez j'ai ma première j'ai ma première dépendance forte qui est là qui est le read line et en fait enfin si je par exemple je vais tester le cas du score à 5 je vais avoir du mal à le faire et pourquoi tout simplement parce que ben comme j'ai une dépendance forte parce que mon legacy a des points de design je suis un peu coincé pour pouvoir en fait bypasser ce problème en fait ce que je fais c'est que disons que dans le main ici ici j'ai testé un main et le main en fait il fait appel à une méthode que j'ai fait j'ai fait une extraction de cette méthode là et du coup ça me permet en fait de créer de la voix indépendance et je pense ça va me permettre derrière de créer ce qu'on appelle des fins des moques c'est un là c'est un raccord je fais un raccord là dessus et ce qui va être intéressant par exemple c'est si par exemple je fais exactement la même opération pour le score vous voyez je vais avoir je vais avoir en fait replace me with machin donc je peux retourner sur sur mon code où tout est trou on va faire ça assez rapido 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 voilà donc si je prends ça que je le mets dans mon code prod score 5 donc c'est pareil donc vous pouvez l'appeler comme vous voulez il n'y a pas vraiment de convention vous pouvez créer votre propre convention c'est vraiment comme vous souhaitez donc là je veux juste vous montrer que on va avoir un problème qui va être un problème lié à entre ce que mon fichier de prod en fait ce que j'attends et ce que mon ma redirection jusqu'à présent est capable de faire et pour bypasser ce problème donc j'ai trois minutes je vais juste vous montrer le début en fait ce que je vais faire c'est on appelle ça un raccord donc par exemple quand vous utilisez des trucs de moques vous allez en fait passer par un logiciel qui va le faire et moi ici je vais passer par ce que moi j'appelle un moque donc je vais créer un testable donc en fait ce que je veux c'est pouvoir remplacer ici moi ma vraie prod par une prod moquable donc testable classe on va dire ça comme ça je vais renommer tout à l'heure et je demande en fait à ce qui me le créer non pas dans une separate file ouais je vais le créer là et ce que je vais faire c'est que comme je suis en code lean donc je vais en fait étendre donc là c'est le extends en fait par rapport à par rapport à ce que vous vous faites habituellement donc je crois que c'est comme ça et comment je fais pour bypasser en fait cette cette dépendance forte si par exemple c'est si par exemple c'est une classe vous la moquer si dans mon cas enfin vous avez une dépendance qui est cachée vous pouvez extraire en fait extract oui donc bah je décide de pas dupliquer parce qu'on a vu qu'il y avait plusieurs manières il y avait plusieurs headline et moi je décide en fait que bah cette headline je veux pas forcément la override parce que en fait par défaut en code lean il faut la rendre open voilà comme ça ici j'ai fait mon extract et je décide pardon voilà mais il a fait n'importe quoi et je décide en fait de moquer vous voyez c'est exactement le même comportement je décide en fait que pour pouvoir passer cette dépendance forte je vais en fait remplacer le comportement enfin ça veut dire je vais changer légèrement je vais utiliser mon idée pour extraire pour extraire en fait des fonctionnalités que j'ai envie d'isoler pour pouvoir les tester à part comme des modules à part et je vais introduire la notion de moque et je vais changer comme on le fait en fait avec moquito et tout et je vais changer le comportement attendu et à partir de là une fois que j'ai fait ça en fait je peux en fait aller un peu plus loin dans mes tests donc en fait voilà ça c'est une technique un peu on va dire c'est une technique un peu magique qui vous permet en fait rapidement on va dire deux d'avoir quelque chose ok donc en fait si j'ouvre ma prod ma local ma local score de 5 voilà donc en fait on va voir la local store elle est toujours pas bonne et pourquoi tout simplement parce qu'il y a plein d'autres dépendances en fait qui manquent et ce que j'ai montré hier justement pendant l'université c'est qu'on a la possibilité donc là si je tâche je tâche et que je fais très très vite vers le workshop step 3 ah ouais c'est terminé si je si je bascule en fait assez rapidement sur le workshop c'est 3 vous voyez en fait ce que j'ai fait ici c'est que j'ai en fait enrichi mon testable j'ai en fait remplacé en fait toutes les méthodes qui m'intéressaient je les ai remplacés à l'intérieur de mon fichier juste avec des extracts et comme ça je suis j'ai en fait la possibilité de dire bon bah voilà lorsque je suis dans tel cas voilà je veux répondre ça et comme ça je peux avancer et l'intérêt en fait de ça c'est de passer en fait d'un mode golden master où je teste des entrées sorties à un mode en fait qui nous est plus familier qui est de dire en fait je crée mes objets je fais des plus petites fonctions et dedans en fait je décide en fait de bah de manipuler les informations que je veux donc voilà le temps est malheureusement terminé et mais si vous voulez savoir un peu plus sur ce genre de technique n'hésitez pas à venir vers moi ou christophe plus tard merci merci